Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer trois petites séances pour les personnes qui n'ont pas le temps de vous entraîner. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, je vais vous proposer trois séances différentes. Vous n'avez pas de temps, ça va vous prendre 15 minutes, 20 minutes, échauffement compris, 20 minutes maximum, mais vraiment maximum, c'est très rapide. Vous allez voir qu'en un rien de temps, vous pouvez quand même travailler efficacement. Donc je ne vous propose pas un truc bidon, je vous propose vraiment des vraies séances qui vont être efficaces. Même si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'excuses, vous allez voir que vous pouvez travailler très facilement. On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle et plus exactement la musculation athlétique, c'est-à-dire je cherche à faire en sorte de travailler une musculature de façon générale, être plus fort dans mon quotidien ou dans le sport. J'appelle ça musculation athlétique parce que je travaille aussi énormément le gainage de façon fonctionnelle, de façon dynamique, être puissant sur mes appuis, être puissant dans mes transferts de force, dans mes postures. Ça va être ça que j'appelle musculation athlétique. Ici, je vais vous proposer trois petites séances très efficaces, donc trois petites séances full body, d'accord, pour travailler l'ensemble du corps avec très, très, très peu de temps. Vous allez voir que ça ne prend que d'un niveau temps. Je vous montre l'exercice, la première séance. Donc en fait, les trois séances vont se passer comme ça. Je vais mettre, je prends les élastiques, encreux de porte, je vais mettre une séance 1, l'encre de porte en bas, la séance 2, encreux de porte au milieu et la séance 3, encreux de porte en haut. Pourquoi ? Ça me permet de varier les séances, me permettre de varier les angles, me permettre de varier un petit peu les sensations musculaires et les efforts pour être tout équilibré. On est parti, je vous montre. Première séance. Ici, je vais chercher, donc je prends les élastiques. Là, je vais travailler le haut du corps, le haut des pecs. Je vais prendre sous les bras, ici, une jambe devant, une jambe derrière. Je pousse en hauteur, j'inspire, je reviens. Ici, là, d'accord ? Donc l'élastique touche plus ou moins les bras. Moins l'élastique touche les bras, plus le devant des épaules va être sollicité. Donc rien que là, ici, ça travaille beaucoup plus le devant des épaules. D'accord ? Si je monte un peu plus haut, les épaules sont un peu plus inhibées, je suis un peu plus sur le haut des pecs. D'accord ? Le dos, ici. Donc je recule, je me penche un tout petit peu en avant, je tire les counes en arrière, poussant bien les épaules en arrière. Là. Pour vraiment travailler le haut du dos et les longues verres en même temps. Ici. Là. D'accord ? Là. Beaucoup sur le haut du dos. Et ensuite, alors avec la barre ou autre élastique. Là, je vous montrais avec la barre. Donc avec la barre, si vous avez la barre, je vous montrais la même chose après sans la barre. Ici. Donc le front squat. Là. Hop. J'installe la barre au niveau des épaules. Donc soit les coudes toujours levées. Donc les mains qui est comme moi ou ici, peu importe. Je monte. Je descends. Ici. D'accord ? Vous n'avez pas la barre. Pareil. Prenez les chevillères. On part du principe que les poignées sont déjà teasées. Vous prenez les chevillères. Vous installez les pieds sur les élastiques. Hop. Les mains. Les coudes derrière. Les élastiques derrière les coudes ici. Et je monte. Ok ? Et c'est pareil. D'accord ? Ok ? Voilà. Première séance. Développer incliné. Le rowing un peu plus se pencher. Et les squats. Ok ? Je vous montre. Et restez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais vous montrer comment faire votre séance. Vraiment avec... En comptant l'échauffement pour que ce soit très rapide. Ok ? Deuxième séance. C'est en deux. L'élastique au milieu de la porte. Ok ? Donc là. L'élastique au milieu de la porte. Et je reprends ici. Développer l'élastique au-dessus des épaules. Là, une jambe devant, une jambe derrière. Je pousse devant moi. Ok ? Donc, entre parenthèses, moi j'aime bien celui-là debout. Mais si je veux cibler un peu plus les pecs, me concentrer un peu plus sur les pecs, j'aime bien le faire à genoux aussi. D'accord ? Je suis un peu plus à l'aise. Légèrement penché en avant. Je pousse devant moi. Là. Donc, il y a une petite action sur le gainage. Grosse action sur les pecs. Ici. Le dos. Pareil. Là. Ici. Donc, je me fléchis bien sur les jambes pour être stable. Je tire les coudes en arrière. J'abaisse les épaules. Donc là, l'angle tout à l'heure, j'étais un peu penché. Je tire un petit peu vers le haut. Donc, la partie haute du dos. Là, je suis droit. D'accord ? Donc, la partie haute du dos, mais plus du milieu en haut. D'accord ? Ce n'est pas tout à fait le même angle. Donc ici. Petit travail sur les appuis aussi. Parce que je vais être stable sur mes appuis. Ok ? Et je vais additionner. Ici, par exemple, par le soulevé de terre. Donc, je vous montrais avec la barre et après avec l'élastique. Ici. Là, je plie l'élastique en deux. Là. Je sors la poitrine. Je remonte. D'accord ? Je mets le profil. Ici, je fléchis un peu les jambes. Je cherche à étirer vraiment l'arrière des jambes et les fesses. Ok ? Je me redresse. Donc, volontairement, je ne fléchis pas trop les jambes pour vraiment y travailler sur la chaîne postérieure. Fessiers, ischios jambiers, fessiers, lombaires, les spinaux, les muscles de la crône vertébrale. Ici. Là. Les trapèzes s'activent aussi. Ok ? Voilà. Trois exercices. Développé classique. Rowling. Soulevé de terre. Dernière séance. Donc, l'encre de porte sera en haut. Donc, voilà. L'encre de porte en haut, ici. Et voilà. Donc, premier exercice pour les pecs. Cette fois-ci, je pousse vers le bas. Donc, une jambe devant, une jambe derrière, je pousse vers le bas. D'accord ? Donc, l'angle, là, c'est vraiment la poussée du haut vers le bas. Donc, je contrôle bien mon retour. Que l'élastique ne me tire pas ici, que les poignets ne soient pas au-dessus des épaules. Toujours les coudes vers le haut. Touche un peu les élastiques, les poignets en bas, pour protéger mes épaules. Ici. Pareil que tout à l'heure, j'aime beaucoup le faire aussi à genoux. Ici. Là, je mets un peu les gainages. Je peux même partir un peu les fesses en arrière. Je m'en fiche un peu de la gainage. Si je ne veux activer que les pecs. Mais si je travaille le gainage, je reste droit. Ici. Là. Bien droit. Il y a une petite action sur le gainage. Si je pousse les fesses en arrière, j'inhibe un peu le gainage. Ça, c'est entre parenthèses. Si vous voulez travailler plus les pecs, si vous voulez activer aussi le gainage. Ici. D'accord ? Pour le dos, pareil. Je m'assois. Ici. Hop. Et je tire du haut vers le bas en abaissant bien les épaules. Là. J'abaisse les épaules. Je tire les coudes vers le sol. D'accord ? Mes poignets sont libres de tourner comme ils veulent. Je me concentre sur le haut du dos. Ok ? Et pour les jambes. Jambes, d'accord ? Avec la barre ou sans la barre. Ici. Là. Je monte. Je descends. Soit ici. Donc, jambe gauche. Puis, jambe droite. D'accord ? J'alterne. Ici. Je fais. Il y a aussi jambe gauche, jambe droite. Ok ? Avec les élastiques. Là. Ici. La même chose. C'est exactement pareil. Ici. Alors. D'accord ? Jambe droite. Pareil. Ici. Les élastiques derrière les bras. Donc là. Ça fait 4 exercices. Si vous voulez rester sur 3 exercices. Et bien. En fait. Comme ça. Vous faites. Un tour. Donc. Pec. Dos. Fend de jambe gauche. Deuxième tour. Pec. Dos. Fend de jambe droite. Troisième tour. Pec. Dos. Fend de jambe gauche. Quatrième tour. Pec. Dos. Fend de jambe droite. Enfin. Vous alternez. Ou là. Vous mettez directement 4 exercices. Et vous tournez comme ça. Avec. Pec. Dos. Jambe gauche. Jambe droite. Ok ? Vous avez votre séance. Et là. Où c'est très rapide. J'ai calculé. Sur 3 exercices. On va voir après. Sur 4 exercices. Sur 3 exercices. Donc là. J'ai pris Tabata. Avec un chrono. Tabata timer. C'est une application. Pour avoir le temps. D'accord ? Il y en a plein. Application. Timer. Pour le sport. Il y en a plein. Je suis rentré. 30 secondes d'effort. 20 secondes de repos. Alors déjà. Vous pouvez varier. Vous pouvez varier. Vous pouvez mettre. 40 secondes d'effort. 15 secondes de repos. 10 secondes de repos. 20 secondes d'effort. 10 secondes de repos. 20 secondes d'effort. 30 secondes de repos. Vous pouvez varier. D'accord ? Varier vraiment. Ça change un peu les séances en elles-mêmes. Là. Je suis parti. 30 secondes d'effort. 20 secondes de repos. J'ai compté l'échauffement. C'est-à-dire. Idéalement. Il faut qu'au moins 3 tours soient durs. Le top. C'est. Vous ayez 3 tours en dur. Là. Je vais compté 6 tours. D'accord ? 6 fois 3. 18. J'ai 3 ateliers. On va voir après pour 4 ateliers. 3 ateliers. X 6. 6 tours. Ça veut dire que. Je lance mon timer. Je suis froid. Je ne suis pas du tout échauffé. Je suis froid. Je lance mon timer. Premier exercice. On va dire. Je vais remettre en bas. Au milieu. Ici. Premier exercice. C'était le développer. D'accord ? Je ne suis pas échauffé du tout. Je suis froid. Donc je prends mon élastique. Un plus léger que ça. J'ai pris un noir. Mais ce n'est pas bon. Je prendrais un plus léger. Ou alors je viens ici. Là. J'ouvre la cage thoracique. Là. Tranquillement. Mon premier tour. C'est ça. C'est juste réveil articulaire. Très très endouceur. Ok ? Deuxième exercice. Le dos. Donc là. Très endouceur. Je cherche à activer le dos. Tranquillement. Vraiment. Très endouceur. Très souple. Je cherche à vraiment me connecter sur le dos. Deuxième exercice. On avait dit le soulevé de terre. Je prends le soulevé de terre. Avec un élastique beaucoup plus léger. Idéalement. Un élastique vert. Un élastique jaune. Beaucoup plus léger. Il faut vraiment que ce soit très très facile. Et pareil. Je me concentre tranquillement sur mon soulevé de terre. En douceur. Essayer de me placer. Voire même le premier. Je pourrais même faire. Sans rien. Juste étirer. Me redresser. Un petit peu dans les 30 secondes. Par exemple. Je pourrais 30 secondes. Là ça tourne. Je fais quelques secondes. Ici. Hop. Juste pour activer un peu. L'étirement. Et le redressement. Ici. Puis après. Je prends un petit peu. Mon élastique. Je me redresse un petit peu. Tranquillement. Très léger. D'accord. Mais à chaque fois. Il y a 20 secondes de repos. Donc on peut même mordre sur les 20 secondes de repos. Parce que je pense que c'est très très cool. Deuxième tour. Donc on est au deuxième tour. Sur les 6. Deuxième tour. Je vais chercher un petit peu plus dur. Donc je vais avancer un peu plus. D'accord. J'avance un peu plus. Je mets un peu plus d'étention. Ici. Là je vais commencer à activer un peu les gros musculaires. Très en douceur. Le dos pareil. Le soulevé de terre pareil. J'attaque avec l'élastique. Ici. Je rajoute un élastique. Par exemple. Je mets un petit peu plus dur. Et j'essaye d'activer un peu plus. Ou alors. D'ailleurs. Si j'ai commencé un petit peu sans élastique. Je fais 30 secondes avec. Ici. Vraiment chercher à bien activer. Ok. On est au deuxième tour. Donc on a activé un peu plus les musculaires. Troisième tour. Je rajoute des élastiques. Je mets plus de tension. D'accord. Je vais me cramer. Un peu plus. Troisième tour. Ici. Là. Donc beaucoup plus de façon. Je rajoute. On va dire. J'ai rajouté un ou deux élastiques. J'ai rajouté deux élastiques. Et là. Voilà. Là je vais un peu plus dur. Pour le dos pareil. Un peu plus dur. Et soulevé de terre. Un peu plus dur aussi. Et mon quatrième tour. C'est là où je suis censé vraiment attaquer. C'est à dire que là. Je continue à rajouter des élastiques. Il faut que ce quatrième tour. Il faut qu'il soit dur. Quatrième tour. Pour le développer. Il est dur. Donc là j'attaque ma séance. Quatrième tour. Dure. Rowling dure. Soulevé de terre. Dure. 5-6. Logiquement. Le sixième tour. Vous devez. Si vous le faites bien. Le sixième tour. Ici. On va dire que j'ai mis plein d'élastiques. Je suis très dur. Ici. Là. Les 30 secondes. C'est obligé de faire des petites pauses. Pour reprendre. C'est que je suis bien. Ok. Six tours. D'accord. Compte en échauffement. Et bien ça fait. 15 minutes. Ça fait une séance à 15 minutes en comptant l'échauffement. 15 minutes de séance en comptant l'échauffement. Donc. Franchement. C'est vraiment facile à faire. Et. Sur la dernière séance. Si vous partez sur 4 exercices. Donc. 4. 4. 4. 4. 4. 4. On a 10-6 tours. 6 x 4. 24. Hop. 24 ateliers. D'accord. Comme ça qu'on me compte. Ça fait 20 minutes. Même ma dernière séance. Avec 4 ateliers. Ça me fait 20 minutes de séance en comptant l'échauffement. En respectant le même protocole. C'est à dire que les fentes au début. Ma. Premier tour pour les fentes. Bah. Je ne vais peut-être pas faire des fentes. Je vais faire juste des squats pour m'échauffer. D'accord. J'échauffe tranquillement en squat. Deuxième tour. Je fais des fentes en léger sur une jambe. Ici. Troisième tour. Je commence à prendre les élastiques. Et quatrième tour. Je mets plus dur. Voilà. Vous avez quand même une marge. Pour y aller. Pour progresser. Vous pouvez faire. Voilà. Vos séances entre 15 et 20 minutes. Échauffement compris. Et c'est du full body. Tout le corps travaille. Lundi. Mercredi. Vendredi. Par exemple. 3 séances par semaine. C'est un exemple de séance. Mais vous pouvez vraiment avoir du résultat. Vraiment progresser. Avoir un. Alors. Vous n'allez pas avoir une musculature athlétique extraordinaire. Avec juste 3 séances par semaine. De 15 minutes comme ça. Mais vraiment. Vous allez avoir un gain. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça dépend d'où vous venez en fait. Vous êtes débutant. Vous allez gagner. Vous allez progresser. Vous allez vite vous sentir mieux. Vous allez avoir une meilleure posture. Une meilleure musculature. Mais vous commencez. Vous avez déjà pratiqué. Vous êtes un niveau intermédiaire. Et tout ça. Ça va au moins entretenir. Et garder la forme. D'accord. Faire ça. Ça va vraiment vous aider. Parce que vous pourrez quand même. A chaque fois. Mettre de plus en plus dur. Et là je vous ai donné un exemple. Sur 15-20 minutes. Vous avez un peu plus de temps. Vous rajoutez un tour de plus. Si vous êtes plus fort. Rajoutez un tour de plus. Pour que vous préparez un peu plus votre effort. Que vous pouvez faire un tour de plus en dur. Par exemple. Vous voyez. 15-20 minutes. La séance est faite. C'est vraiment très rapide. Voilà. Donc j'espère que ça va vous motiver. Pour faire vos séances. Et voilà. Essayez de faire ça. Faites ça. C'est mieux que j'attends d'avoir du temps. Je n'ai pas une heure devant moi. Je n'arrive pas. Faire ça. Ça va vous mettre le pied à l'étrier. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le fait de vous sentir beaucoup mieux. Vous allez pouvoir dégager un peu plus de temps. Parce que vous allez voir. Vous allez pouvoir dégager 2-3 minutes de plus. C'est rien. 3 minutes de plus. Et là vous allez pouvoir faire des séances beaucoup plus dures. A partir de 20 minutes de séance. En réel. Or échauffement. On peut commencer vraiment à tabasser. Faire vraiment de vraiment. Vraiment de belles séances en fait. Donc déjà là. Vous ferez vraiment progresser. Donc faites ça. Partagez-les autour de vous. Beaucoup de gens disent ça. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. J'entends ça tout le temps. Mais vous allez voir que 15 minutes. C'est rien. Échauffement compris. Donc partagez ça autour de vous. Et si vous voulez un peu plus loin. J'ai fait une série de vidéos. C'est offert. Une série de vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques chez vous. J'ai aussi un PDF de 21 exercices avec élastique. Tout est offert. Vous avez juste à cliquer ici. Vous entrez votre mail. Et je vous envoie ça. Tout directement par mail. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501